L'égalité est d'abord un mot important, écrit sur les fontons des mairies, des écoles et des établissements publics. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, article 1, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Légalement, on lutte contre l'égalité en créant des lois. C'est un principe général. Alors, il faut les identifier, qu'il y ait des gens qui ont la volonté de les éradiquer, de les faire disparaître. Et après, il faut des outils juridiques. En 2012, 16% des élèves de 6e sont enfants de cadre supérieur. 56% sont des parents ouvriers, inactifs ou employés. Les premiers représentent 44% des diplômés. Les seconds, 24%. Les trajectoires scolaires varient selon l'origine sociale. Alors, je pense que oui, dans les inégalités, notamment les inégalités sociales. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'effectivement, il y a des familles qui ont beaucoup de moyens et d'autres qui en ont beaucoup moins, voire qui peuvent vivre dans un certain état de pauvreté. Alors, là, on est dans une inégalité sociale. Et le rôle de l'école, en partie, c'est justement d'essayer de compenser et d'octroyer à chaque élève, en fait, les mêmes chances de pouvoir réussir. Chaque élève a des droits et des devoirs. Il a le droit au respect, aux expressions de ses idées et à la protection. Il a le devoir d'être ponctuel et assidu, d'être respectueux d'autrui et le devoir de n'user d'aucune violence. L'inégalité, c'est que tout le monde soit égaux en droit et en droit. Je n'ai jamais subi d'inégalités, mais je connais une personne qui a subi une discrimination. Les inégalités existent partout, même au collège. Ce sont principalement des inégalités sociales.